Le village de Bazonoia dans la commune de Hongha, au district de Danfu, en banlieue de Hanoi, est connu pour son métier de fabrication de cerfs-volants depuis des générations et son passe-temps de faire voler des cerfs-volants au bord du fleuve rouge. Allons faire une promenade dans ce village tranquille pour admirer les cerfs-volants dans le ciel. Reportage en fin d'émission. Les cerfs-volants sont populaires parmi les villageois locaux depuis plus d'un millénier. Les après-midi de beau temps, le signe du village de Bazonoia se remplit de cerfs-volants colorés de différentes formes et tailles. La fabrication de cerfs-volants est un métier artisanal traditionnel du village. Chaque année, au 15e jour du 3e mois lunais, la plus grande fête de cerfs-volants du nord du Vietnam y est organisée. Ayant participé à plusieurs festivals internationaux de cerfs-volants, je trouve que le cerfs-volants est populaire dans le monde entier. Chaque pays a sa propre façon de le piloter. C'est une tradition qui se perpétue depuis des générations. Les cerfs-volants fabriqués dans le village de Bazono sont appelés cerfs-volants caïba. À la différence des autres trouvés ailleurs au Vietnam, les cerfs-volants caïba sont en forme de bateau et mesurent plus de 2 mètres de long et 50 centimètres de large. Une caractéristique remarquable, ce sont les fluides attachées aux armatures qui produisent un son aréable. Ces fluides sont en bambou, magnolia ou chêne. Les cerfs-volants avec leurs flûtes sont uniques au Vietnam et même dans le monde. D'autres cerfs-volants sont peut-être plus sophistiqués, mais ils ne créent pas un son aussi angélique. Un fabricant d'instruments de musique allemands a étudié nos flûtes de cerfs-volants et on a fait l'éloge. Des artisans étrangers m'ont dit que les visiteurs de festivals internationaux de cerfs-volants adorent contempler les cerfs-volants vietnamiens et écouter leur son magnifique. Fait voler des cerfs-volants à bas sur nous n'est pas seulement une source de plaisir pour les enfants après l'école, ça l'est aussi pour les adultes et même les plus âgés. Les images de villageois de tous âges jouant aux cerfs-volants dans des champs tranquilles sont fréquentes dans le village. Pour les villageois, la fabrication des cerfs-volants est un extraordinaire héritage culturel qu'ils entendent perpétuer de génération en génération. Sous-titrage ST' 501